bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne mamzelle et ses loisirs alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing cette fois ci il s'agit du site ibroderis diamant avec qui je fais un partenariat alors il se peut que vous ayez souvent vu si vous regardez d'autres chaînes de diamant painting des avis sur ce site j'ai entendu un peu tout et son contraire à leur sujet donc moi j'ai décidé de me faire mon propre avis et de vous donner du coup mon avis aussi sur leur site en toute sincérité donc j'ai accepté ce partenariat donc on va voir ensemble ce que ça donne donc déjà pour information j'ai passé la commande le 11 juillet elle a été expédiée le 17 juillet et je l'ai reçu le 30 donc un petit peu long à l'envoi mais après ça a été assez rapide au niveau du traitement du colis donc regardons ça ensemble donc ça va la boîte elle est en assez bon état un petit choc ici mais franchement c'est rien de bien méchant donc voilà comment ça se présente à l'intérieur donc on a les diamants au milieu et la toile qui est enroulée autour donc à savoir que le site ibroderis diamant donc c'est un site français que le siège du site est basé en angleterre et par contre leurs produits sont livrés depuis la chine voilà donc ça vous le voyez quand vous avez le suivi du colis que ça vient de chine voilà donc c'est à savoir alors on a une petite feuille je vais revenir dessus après donc ça c'est le stylo qui est offert dans le cadre d'un partenariat c'est pas avec toutes les toiles qu'on reçoit ce stylo alors je vous montre c'est une toile 50 par 50 je vais décoller les quatre coins pour l'aplatir donc normalement ça c'est une toile sur leur site qui coûte il me semble 37 euros et les frais de livraison sont offerts voilà allez j'ouvre et je vous montre le motif donc c'est un motif pour mon fils qui va être donc c'est un bateau pirate donc toujours dans mon thème un peu enfantin on ne change pas une équipe qui gagne donc voilà alors la toile est nickel franchement il n'y a aucune rivière elle n'est même pas la colle est vraiment bien mise là dessus il n'y a aucun souci rien à redire là dessus les symboles sont très très bien imprimés je vous montre regardez là dessus il n'y a rien à redire c'est vraiment même dans le foncé on voit bien donc ça déjà un bon point c'est parfait je vais refermer la toile pour ne pas l'abîmer donc toujours à l'aide d'une petite spatule une carte enfin ce qui vous permet de chasser les boules d'air lorsque vous la refermez pour pas créer vous même les rivières c'est important et bien sûr toujours après la stocker à plat ne jamais réenrouler une toile voilà je chasse bien les bulles alors là c'est en un seul morceau le papier protecteur je pense que je vais le recouper pour faire des bandes moi personnellement je vais vérifier les diamants donc sur la feuille de route on n'a pas la photo c'est vraiment juste le symbole avec la référence DMC du coup on peut pas contrôler vraiment mais je vais quand même regarder déjà s'il y a toutes les couleurs je vous montre vite fait le petit toolkit donc il y a la fameuse pince noire alors celle ci elle est vraiment bien elle est très lourde et très solide moi je sais que perso j'ai eu la même chez Evershine et je m'en sers tout le temps le stylet avec la petite mousse et les deux embouts ensuite on a le petit pain de colle alors ça c'est un double face au cas où la toile est un trou ou si jamais ça colle plus très bien et la barquette qui est très bien faite voilà pour le toolkit donc maintenant on va regarder d'un peu plus près les sachets des diamants alors le fait qu'ils soient en sachets IP ça franchement c'est cool c'est bien pratique quand on n'a pas des boîtes alors là comme on peut voir les diamants enfin voilà sur les sachets c'est marqué en grammes il n'y a pas le nombre de diamants qu'il y a à l'intérieur mais bon de toute façon d'être en sachets IP comme ça c'est difficile de contrôler même s'ils mettent le nombre de diamants donc on verra à la fin ce que ça donne voilà donc je vais contrôler je vais faire un petit accéléré et je vous reprends tout de suite après donc voilà bon on a bien toutes les couleurs c'est déjà ça voilà donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais me repencher un peu plus sur la toile pour vous la montrer un peu plus près donc voilà là déjà il n'y a rien à redire sur l'épaisseur de la toile je crois que c'est une des plus épaisses que j'ai eu jusqu'à maintenant comme je vous ai montré tout à l'heure c'est très très bien imprimé là dessus il n'y a rien à redire franchement les symboles sont nickels les couleurs sont très jolies comme vous pouvez le voir c'est là dessus rien à dire je vais vous montrer un peu plus en détail les diamants donc surtout la couleur 310 on sait que c'est la couleur la plus problématique généralement donc je vais essayer de vous montrer ça un peu plus en détail et on va essayer de regarder si les diamants sont bien taillés bon même si on sait que c'est toujours à la pose que les diamants parlent entre guillemets parce que si ça ils peuvent être très bien taillés mais s'ils sont trop petits au moment de la pose c'est juste un calvaire donc je vais essayer de les mettre correctement pour qu'on puisse se rendre compte s'ils sont bien tous pareils et comment ils sont taillés voilà alors je vous montre d'un peu plus près alors hop voilà bon on peut voir qu'il y a des petites des petites différences de taille ça saute tout de suite aux yeux là vous voyez qu'il y en a un qui est beaucoup plus gros que l'autre du coup ça me fait un peu peur j'avoue je me dis qu'à la pose là aussi en bas après il n'y a pas voilà mis à part un problème de taille mais bon c'est ce qui est le plus chiant j'ai envie de dire il n'y a pas de petits bouts qui dépassent après ils sont bien taillés mais la taille n'a pas l'air convenable au niveau du 310 en tout cas donc ce que je vais faire je vais regarder une autre couleur vu qu'on sait que c'est le 310 c'est le plus problématique généralement et les couleurs le blanc bon sur cette toile là je n'ai pas de blanc j'ai un espèce de de blanc bleu mais on va quand même regarder parce que c'est une couleur claire donc là je vais regarder une des couleurs dominantes qui est le bleu vert vu que c'est ceux que je vais devoir reposer le plus j'espère qu'ils sont bien taillés je vais refaire la même chose je vais les rassembler et les mettre à côté pour qu'on puisse se rendre compte s'il y a des différences de taille voilà ce que ça donne donc là ça a l'air un peu mieux même carrément mieux j'ai l'impression qu'ils sont tous de la même taille en tout cas sur la partie que j'ai mise dans la coupelle j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal je ne sais pas si vous voyez des différences dites-moi en commentaire si vous vous voyez mais moi je ne vois pas ils ont l'air plutôt pas mal sur cette couleur c'est déjà ça donc on va regarder une dernière couleur ensemble donc la couleur la plus claire que j'ai hop un petit peu statique ça colle dans la coupelle hop voilà et je prends donc le blanc bleu très clair alors il fait blanc à la caméra mais c'est vraiment il est légèrement bleuté voilà et voyons ça hop j'espère qu'il y a que le 310 qui a des problèmes de taille très honnêtement je n'en ai pas tant que ça en plus sur ma toile donc j'ai envie de dire ça ne sera pas trop gênant alors bon bah ça ne m'a pas l'air mal non plus je ne vois pas trop de différence de taille il n'y a pas de de petits bouts qui dépassent sur les côtés là-dessus ils ont l'air bien taillés et ceux-là de bonne taille donc bon après à voir à la pose c'est toujours la même chose on le sait c'est au moment de la pose qu'on se rend compte réellement si la taille des diamants est bonne donc ce que je vais faire c'est que je là je vous fais l'unboxing je referai sûrement une ou deux petites vidéos sur l'avancement de ma toile où du coup je vous parlerai de la qualité de la pose des diamants ce qui me semble le plus important pour moi et je vous donnerai du coup mon avis à ce moment-là donc là voilà j'ai terminé pour cette vidéo j'espère qu'elle vous plaira n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis si vous vous avez déjà commandé avec eux de me dire ce que vous en avez pensé voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne et je reviens très vite avec des nouvelles unboxings et des vidéos donc pour vous donner mon avis à ce sujet je vous dis à bientôt ciao ciao